Comment ne plus être limité par les banques pour investir dans l'immobilier ? Quatrième et dernière vidéo de cette série consacrée à une étude qu'on a fait en interne sur les 5000 personnes qu'on a accompagnées depuis 7 ans à investir dans l'immobilier et de l'expérience des millionnaires qui en sont sortis. Dans les trois vidéos précédentes, on a parlé de motivation, d'organisation et de comment enchaîner les investissements. Si tu ne les as pas encore vues, il faut que tu cliques maintenant tout de suite ici pour regarder ces vidéos avant de passer à celle-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra chaud qui fait le buzz dans les médias depuis deux ans quasiment et qui met le marché immobilier en crise, c'est le financement. Pour enchaîner les investissements, il faut que ton banquier te suive parce que pas de crédit égale pas de loyer. Même si tu sais trouver des bonnes affaires avec du cash flow positif, que tu es un bon client, que tu n'as aucun incident bancaire, à un moment donné, le banquier va te dire stop. Il y a eu un avant et un après dans le monde de l'investissement immobilier. En 2019, le HCSF qui est le Haut Conseil de Stabilité Financière, en gros c'est l'organisme qui surveille les banques pour pas qu'elles fassent n'importe quoi, elles ont décidé de plafonner le taux d'endettement à 35% et surtout, elles ont interdit aux banques de faire le calcul d'endettement différentiel. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique en deux secondes sur mon écran. Qu'est-ce que le taux d'endettement ? C'est tout simplement le ratio entre vos crédits et vos revenus. Voici la formule. Vous avez vos mensualités de crédit tout en haut divisé par vos revenus. Si on prend un exemple, monsieur, madame ont un crédit pour leur résidence principale de 1000 euros par mois. Ils ont également un crédit pour leur voiture à 200 euros par mois et ils ont acheté un appartement en locatif qui leur coûte 350 euros par mois. Monsieur gagne 1500 euros, madame gagne 2000 euros et cet appartement locatif leur apporte 600 euros de loyer hors charge. Bien sûr, la banque va faire ce qu'on appelle la pondération à 70%, ce qui fait qu'il reste 420 euros. Donc le taux d'endettement, il est de 39%. Vous dépassez les 35% du HCSF, vous êtes bloqué par votre banque, vous ne pouvez plus emprunter. Mais ça, c'était sans connaître la banque spécialisée pour les investisseurs parce qu'eux, ils font un autre calcul. C'est le taux d'endettement différentiel et ça change tout. Plutôt que de faire le calcul comme précédemment, on va faire d'abord le différentiel. C'est-à-dire qu'on va faire les loyers moins le crédit. Donc 420 euros moins les 350, ça fait 70 euros en positif. Eh bien, ces 70 euros, on va les ajouter à vos revenus et la banque va venir supprimer votre ligne de crédit. Et ça, ça change tout puisque là, votre taux d'endettement passe à 33% au lieu de 39%. Vous êtes finançable. Le problème, c'est qu'en 2019-2020, toutes les banques ont arrêté de faire le calcul d'endettement différentiel. Toutes, sauf une. Cette banque, ce n'est pas une banque classique comme La Poste, le CIC, Crédit Agricole, etc. C'est une banque spécialisée pour les investisseurs qui fait du crédit professionnel. Et comme c'est du crédit professionnel, ça ne rentre pas dans le cadre du HCSF et ça permet de contourner cette réglementation. Alors attention, cette banque, elle a des avantages et des inconvénients et son plus gros inconvénient, c'est qu'elle est hyper chiante sur les documents, sur le montage du dossier. Si tu ne fais pas les choses de la bonne manière, tu te fais recaler direct. Mais si tu sais comment ça marche et que tu montes ton dossier de la bonne manière, tu passes dans un monde où le crédit n'est plus un problème et là, tu pourras enchaîner les investissements. Et le plus beau, c'est que cette banque spécialisée finance sans apport. Alors, oui, tu as bien entendu, on est en 2024 et c'est encore possible d'emprunter sans apport. D'ailleurs, si tu veux des preuves, parce qu'on est sur Internet, il ne faut pas l'oublier, il y a énormément de conneries, de bullshit, de mythos sur Internet. Il faut toujours demander des preuves. Eh bien, je vais t'en donner. Pour ça, j'organise une formation en direct. C'est inédit. Je ne l'ai jamais faite auparavant. Ça aura lieu dimanche 15 septembre à 20h30. Si tu veux t'inscrire, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien autour de cette vidéo et tu t'inscris. Je te donnerai le nom de cette banque. Je te montrerai des contrats de prêts. Et si tu me fais l'honneur de ta présence en direct, je te donnerai quelques astuces supplémentaires qui te permettront de continuer d'investir, de ne plus être bloqué par les banques pour accélérer tes investissements en 2025. Une dernière info, si tu veux tenter de gagner ma dernière formation d'une valeur de 199 euros qui s'appelle « 31 leçons pour investir dans l'immobilier », tu as trois choses à faire. Premièrement, tu t'abonnes à cette chaîne. Deuxièmement, tu likes cette vidéo. Et trois, tu me mets un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu ferais si le financement n'était plus un problème pour toi. Je tirerai au sort 5 personnes le lundi 23 septembre 2024. Et en attendant, je te dis l'aventure continue. À demain !